ODD 14 pour les enfants, les gardiens de l'océan. Un problème de plastique. Sam et Emma jouent sur la plage. Ils remarquent des déchets éparpillés. Emma, regarde toutes ces ordures sur la plage, c'est terrible. Tu as raison Sandy. Cette pollution nuit à la vie marine et endommage nos magnifiques océans. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux vous aider, les jeunes. Je suis le capitaine Blue, le gardien de l'océan. Nous devons travailler ensemble pour protéger nos mers. La première étape consiste à réduire, réutiliser et recycler. Le plastique est un gros problème, alors commençons par ramasser tous les déchets plastiques que nous trouvons. Nous devons nous assurer que nous nous en débarrassons correctement pour qu'ils ne finissent pas dans l'océan. C'est vrai, Sandy. En gardant le plastique hors de la mer, nous pouvons aider à sauver les animaux marins et à garder nos océans propres. À la recherche de solutions. Lily et M. Fischer sont sur un quai, regardant l'océan. M. Fischer, pourquoi y a-t-il moins de poissons dans la mer? Pouvons-nous les aider à revenir? C'est une bonne question, Lily. La surpêche est un problème. Nous devons pêcher de manière responsable et donner aux poissons suffisamment de temps pour se reproduire. Bonjour à tous. Je suis le professeur Coral. Les récifs coralliens sont des habitats importants pour les poissons. Ils fournissent un abri et de la nourriture. Comment pouvons-nous protéger les récifs coralliens, professeur Coral? Nous pouvons créer des aires marines protégées où la pêche est restreinte. De cette façon, les poissons peuvent grandir et prospérer. Nous devons également éviter d'utiliser des méthodes de pêche nocives. L'aventure de l'acidification Alex et Zoé explorent un récif de corail, s'émerveillant de sa beauté. Regarde ces coraux colorés, Zoé. Ils sont tellement incroyables. Oui, Alex, mais saviez-vous que les coraux sont en danger? L'acidification des océans rend leur survie difficile. Ohé, les jeunes. Je suis capitaine Coral et je navigue sur les mers depuis longtemps. L'acidification des océans est en effet un problème. Que pouvons-nous faire pour vous aider, capitaine Coral? Nous pouvons réduire notre empreinte carbone en utilisant moins d'énergie et en soutenant les sources d'énergie propres. De cette façon, nous pouvons ralentir l'acidification des océans. Faisons passer le mot, Alex. Nous pouvons le dire à notre famille et à nos amis. C'est une excellente idée, Zoé. Plus nous sensibilisons les gens à l'acidification des océans, plus nous avons de chances de protéger nos récifs coralliens. Merci. 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 Merci.